Ils sont plus d'une centaine les responsables des ressources humaines des différentes administrations publiques, responsables désignés et représentants des administrations qui répondent aux présences 27 et 28 septembre 2022 dans la ville de Mbankomou, à 25 km au sud-ouest de Yaoundi. C'est pour un séminaire de renforcement des capacités organisées par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lé. Sous le thème « Suivi et accompagnement des administrations dans la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences », le 10 séminaire s'inscrit sous des questions de 1. La stratégie de gestion des ressources humaines de l'État, 2. Les préalables à un traitement optimal des dossiers de personnel et de liquidation des droits, 3. L'outil technologique d'optimisation de la gestion des ressources humaines de l'État et 4. L'outil technologique de traitement de la solde et des pensions des personnels de l'État. Un ensemble d'éléments qui correspondent à la quête permanente de la performance dans le 10 secteurs comme impulsé par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Nous sommes dans une quête permanente de la performance. Il faut s'améliorer au quotidien. Aussi, dois-je vous rappeler que c'est depuis 2016 que l'administration publique camerounaise s'est lancée dans ce processus de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. L'objectif ultime étant une bonne maîtrise des effectifs de l'administration publique. Une initiative instaurée à la suite d'une longue étude aux chiffres parlants. Une récente étude menée par les services compétents du Minfopra a montré que sur 27 administrations, qu'on peut considérer comme étant des administrations pilotes, il n'y a que 3 qui sont dans ce qu'on pourrait appeler le juste équilibre. C'est-à-dire que les postes de travail correspondent aux ressources humaines disponibles. Partout ailleurs, on est parfois en sureffectifs ou alors en sous-effectifs. Donc il est nécessaire et très utile d'essayer d'équilibrer davantage les choses. C'est fort de ce constat qu'au cours de ce séminaire de deux jours, les participants s'imprègnent des applications GPEG, CGPS et Antilope pour une gestion des données et des systèmes concourants à la maîtrise des effectifs et de la solde.